Chers pensionnaires, notre pénitencier a été retenu pour participer au grand concours national des bagnes fleuris. Une prime de 3000 dollars sera accordée au pénitencier et le bagnard jardinier le plus méritant aura une remise de peine de 23 jours. 345 ans moins 23 jours, ça fait combien ? Vrai faucon sera votre professeur. Hugues a mis des plantes. J'ai horreur du jardinage. J'ai lu que certaines plantes grimpantes pouvaient atteindre jusqu'à 6 mètres de haut. Finalement, je me sois la main verte, moi. C'est beau, tous ces détenus qui creusent pour autre chose qu'un tunnel. Dégage de ma porcelle ! Je l'ai vu le premier, Minus. Allons, allons, que se passe-t-il ? Le nain de jardin veut me piquer ma place. Je veux être près du mur. C'est mon emplacement. C'est là que j'ai creusé mon tunnel. Bien, puisqu'il aime creuser. Emmenez-le donc au trou. Si le petit nerveux aime jardiner, je lui donne ses graines. Et alors, son haricot ira gratouiller la queue de l'aigle. En haut du mur, ça me suffira. Le grand salsifi est un bon élève. Il a la main verte. Ben, hé ! Je les ai lavés pourtant. Ça ne pousse pas. Il faut attendre de nombreuses lunes pour que ça prenne. Moi, je n'ai pas le temps. Dans mon almanach, il parle d'un engrais super puissant. Le crotin de mustang. Ça marche, ça ? J'en vais ! Le crotin de mustang est un engrais professionnel. Ce n'est pas pour les amateurs. Ouvre la porte ou je te transforme en compost pour vos tours. Laisse ouvert. On revient dans cinq minutes. Pas d'encyclopédie, merci. C'est la loterie indienne. Vous avez décroché le grelot. Ouais ! Le crotin ou la vie ? Libio, pourquoi on s'est évadé si c'est pour rentrer au pénitentiaire ? On serait évadé après, imbécile. Ce crétin a renversé le crotin. Oh, j'y crois pas. Oh ! 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 Mon pénitentiaire ! C'est le moment de se faire la belle. Suivez-moi ! Rattrapez-les ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Rendez-vous ! Rendez-vous ! Vous nous aurez jamais ! Ils nous auront tout fait, cet atone ! C'est là qu'on pique-nique ! C'est là qu'on pique-nique ! Je crois mort ! Je crois mort ! Et discrètement roulez vers la sortie ! Ne restez pas là, Miss Betty ! Ce n'est pas un spectacle pour une dame ! Allez me chercher des brancards ! Oh ! Hein ? Hein ? Vu les daldonnes ! Oubliez les brancards ! Des menottes suffiront ! J'ai jamais été très faim ! Un, deux, trois oeils ! Merci de désherber, vrai faucon ! Le pélitencier va enfin retrouver son aspect normal ! J'ai encore un peu d'engrais indiens ! Ça va être notre chanquer ! Ange ! Comme ça tu vas te transformer en géant et tu nous feras sortir ! Mais enfin, Nio ! Ça marche que sur les plantes, tu le sais bien ! Et alors, puisqu'il a un petit poids dans la tête ? Ange ! T'as fait la deuxième fois que je me prends des piquots dans les fesses ! Avoir un plant ou le pas en avoir ? Telle est la question ! Aïe ! Hé, la poule géante ! Va piquer en ailleurs ! Aïe ! Aïe ! Laissez-moi la poule géante ! Je vais en faire des nuggets ! Ce n'est pas une poule, Joe, mais une autruche ! Monsieur Hakuna Matata nous vient d'Afrique ! C'est un Bushman ! Il a un problème avec sa langue ou quoi ? Les Bushmans s'expriment en claquant la langue ! Monsieur Matata est un spécialiste en autruche venu nous aider à les élever pour remplacer la viande de bison ! Un spécialiste en autruche ? C'est quoi ? Un autrichien ? Il nous faudra des volontaires ! Nous allons installer un élevage à l'extérieur ! À l'extérieur ? J'en suis ! Waouh ! Tous les grands chefs du pays sont là ! Va falloir être diplomate ! Ceux qui tiendront plus de 5 secondes seront les assistants de Monsieur Matata ! Oh ! Ça va être du velours ! Allez, vas-y, ma poule ! 10 contre 1 sur Joe ! 3 secondes 30 ! Joe éliminé ! Je me trompe ou c'est le poule m'en veut personnellement ? Je crois qu'ils m'en veulent toutes ! 10 contre 1 sur Crazy Jimmy ! 15 contre 1 sur Jack Dalton ! 15 contre 1 sur Jack Dalton ! Il n'en reste plus qu'un ! Vas-y, Abraël ! Ouais ! Vas-y, Abraël ! Vas-y, Abraël ! Vas-y, Abraël ! Aidez-moi ! Je suis tout retourné ! Oui, oi, oi, oi ! Il pulvérise le record ! Aïe, aïe ! C'est fini ! J'ai beau ! On a beau ! Les Dalton sont inséparables ! Un dégât ! Vous êtes sûr que ça ira avec les Dalton ? On vous laissera en temps plan au cas où ! Heureusement qu'on a gardé les limes que Ma nous a envoyées ! V'là le plan ! On vole quatre autruches chaque nuit et demain on est à Holguetsch ! Et ils ne pourront plus nous rattraper ! Et ma tata ? Pas de problème ! Bien visé, Joe ! Et on fait comment pour sortir de là maintenant ? Je vous avais bien dit qu'il fallait un plan B ! Ça, c'est le plan B ! Joe, ça va ? Un bec ! Allez, on se tire ! Oh ! Le grand chef va se promener ! J'accompagne ! J'ai le mal de merde ! Dès qu'on arrive, On les bouffe ! Je les avais su que c'était un footing ! Joe, on fait comment maintenant ? Ben quoi, il est où le problème ? Ça va pas être facile à sauter ! On va pas sauter le ravin, mais le survoler ! Des plumes, un bec, des ailes ! Cette poule est un oiseau ! Mais pourquoi tu m'aimes pas, sale bête ? Y'a qu'à demander à ma tata ! Qu'est-ce qu'il veut, celui-là ? Bon, allez, on prend de l'élan et on s'envole direct jusqu'à Holguetsch ! Adieu, ma tata, et merci pour les poules ! Y'avait raison, Joe ! On vole ! Merci d'avoir ramené les Dalton ! On va rester au bison, l'autruche, c'est trop moderne ! Également, monsieur ma tata ! T'as vu, Joe ? On fait bien l'autruche ! Fermez-la, l'autruche ! Où je t'épouffe ! Un héritage ? Pour nous ? En effet, votre vieil oncle nous a quittés ! Tonton Abigail ! Il est mort ! Avril, on l'a jamais connu ? En plus ! On l'a jamais connu ! Il a rédigé un testament que voici. Moi, Abigail Dalton, je lègue toute ma fortune à mes neveux Joe, Jack, William et Avril Dalton. Et vous voilà propriétaire de... Millions de dollars ! La coffre ! Un puits de pétrole ! De marguerite. Une vache ! Une vache ! Oui, en plus de braquer des banques, votre oncle était agriculteur. Signez en bas, s'il vous plaît. Mes honoraires vous seront communiqués. Au revoir, messieurs. Mais... Attendez ! Mais c'est un pénitencier ici ! Pas... pas une étable ! Très bien. Marguerite reste ici, mais elle sera à votre charge, les Daltonnes. Oh ! Cette chose me donne envie de campagne, Grénon. On va bien s'occuper de toi, hein, Maggie ? Moi, les vaches, je les ai mâchées avec des frites et pas trop cuites. Ah ! Je vais l'envoyer revoir son arc-en-sas, moi, à ce bidon de la surpâte. Mais oui, la voilà l'idée ! Elle est déprime, monsieur le directeur, elle veut rentrer chez elle, alors voilà ce que je vous propose. On la conduit dans ces verres pâturages et on rentre. Ça peut être de nous, hein, vu qu'on est ces tuteurs légaux. Que je vous laisse partir avec Marguerite, comme ça, sans garde. Une vache et des prisonniers. Ben ouais, c'est attaché à son terroir, une vache. Je ne la trouve pas très déprimée. Regardez ! Comme elle est irrésistiblement attirée par son sud-natal. Elle n'a pas du tout l'air de vouloir partir. Ta-da ! Nous avons une petite surprise pour Marguerite. Un petit coin de verdure spécialement pour toi. Mais qu'elle est bête, cette bête ! Ben ouais, tu nous l'as encore vexée, Joe. On peut dire qu'elle a un sacré coup de corne. Elle exploserait un mur. Exploser un mur ? C'est pour quoi ? C'est pour Marguerite. Elle a envie. Bon alors, c'est pigé. Quand elle me fonce dessus, vous tirez. L'essentiel, c'est qu'elle défonce la porte. Compris, Joe. Vas-y, Marguerite. Hop, hop, hop ! Oh, espèce de camembert à pâte. Fromage avarié, bête à corne, attrape-mouche ! Ah, si elle n'a pas ces douze heures de sommeil, Maggie quitte, elle n'entend rien. Toi, mes verbes-pas, c'est pas le moment. Ça marche ! Oubliez pas de tirer ! Elle a été plus rapide que nous, Joe. On réglera ça plus tard. Pour l'instant, on se barre. Alerte ! La vache et les prisonniers s'évadent. Bouillou ! Elle trouve pas s'enfuit. Pas de commentaire, vous deux. Ça fait longtemps que je ne suis pas monté à cheval. Oh ! Toute la famille est là. Pas de marguerite, monsieur le directeur. Et encore moins de Dalton. Bon, rentrons. Nous reprendrons les recherches demain. Youhou ! On les a semés. Bon, et maintenant, on se débarrasse de la vache. Hein ? Marguerite ! Ah, t'as vu des chatouilles ! Faudrait l'enfermer et s'éclipser en cachette. Je vous préviens, elle a l'horreur des barbelés, ma guillite. Donnez-moi vos fringues. Pourquoi tu l'as déguisé comme ça, Joe ? Et qu'est-ce qu'on fait à la porte du pénitencier ? Je frappe. On se plonge, ils trouvent la vache, ils la prennent pour un balia, ils l'enferment et on est tranquille. Ah, mais lâche-nous, imbéciles ! Lidleton ! Marguerite les a ramenés. Je savais pas que les vaches s'en rapportaient. Cette femme me donne les blouses. Le blouse de vache ? C'est bon ça, non ? Le blouse de vache. C'est bon ça, non ? Sous-titrage Société Radio-Canada